La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. La rencontre entre le président sortant Macky Sall et le président élu Basirou Diomaï Fay, ainsi que le leader du PASTEF Ousmane Sonko, fait la une des journaux parus ce vendredi. Dans Rémi Quotidion, dossier jadis sous le coude de Macky, désormais sous les yeux de Diomaï. La reddition des comptes pourrait concerner les affaires Petro Team, Prodac, Fonds Covid et le fameux dossier des 94 milliards. Selon Birah Imsek, tous les rapports d'audit doivent être mis sur la table. Le même journal nous apprend que concernant l'installation d'un nouveau régime au Sénégal, Paris fait les yeux doux à Diomaï. Dans Vox Populi, Diomaï, l'élu et son coup au palais dans l'ambiance de la prise de fonction présidentielle. Macky Sall a reçu son successeur pour préparer le transfert de pouvoir. Prestation de serment le 2 avril à 11h. Une quinzaine de chefs d'État attendus. Passation du pouvoir au palais. Toujours sur la rencontre Macky Diomaï, le quotidien, le quotidien titre première sans faille. Les deux hommes ont échangé sur les grands dossiers de l'État. Diomaï est le plus jeune président élu en Afrique. Macky présente donc les dossiers brûlants du pays à Diomaï et son coup dans les échos. La grande familiarité entre Macky et son coup. L'audience suivie d'une visite du palais présidentiel. Diomaï en tête à tête avec Macky. La transmission du pouvoir lancée selon l'info. Face à face, sourire, poignée de main, accolade, formule de salutation. Président Nangadef, Nakayarambi, président comment vous allez et la forme. Les deux hommes ont échangé sur la fonction, les principaux dossiers de l'État ainsi que sur la passation de services et la prestation de serment. A la suite de leur tête à tête, Macky Sall a lui-même fait visiter le palais. Notamment le cabinet présidentiel a son note. Dans l'observateur, cérémonie d'investiture, Macky organise pour Diomaï. Il a invité des présidents de la CIDIAO, celui de la Mauritanie et démarche en grand invité surprise. Son coup avec Diomaï pour la première entrevue avec Macky. L'ombre tutélaire dans Bessby le jour. Son coup avec Diomaï pour la première entrevue avec Macky. Son coup dans le protocole encoche en arrière-plan. Accolade et sourire après les coups. Prestation de serment le 2 avril. Passation de pouvoir le même jour. Cependant, alliance pour la République et la bataille de succession. Dans l'enquête, l'avenir de l'APR est lié au sort qui sera réservé à Maudouba après ce scrutin. Selon Maudouci-Albert, la dernière campagne a montré qu'il n'est pas légitime au sein du parti. Ibrahim Baroum, quant à lui, l'APR ne dispose de constatuts et structures lui permettant d'évoluer en dehors du bon vouloir de Macky Sall. Abdoulaye Dordediallo, maître Sidiki Kaba, Mansour Fay, les possibles challengers. Dans ce quotidien, réflexion inachevée du building administratif. Sous Macky Sall, l'autre anomalie de gouvernance. Environ 50 milliards de francs CFA engloutis par la réhabilitation et la rénovation du siège du gouvernement du Sénégal. Sans les résultats escomptés, voilà un autre défi auquel devra se confronter le président élu, à côté des scandales dits des fonds Covid-19, du Prodac, de l'affaire Petro Team, entre autres. Signe que la lutte contre la corruption, la malgouvernance des ressources publiques et le gaspillage organisé en système ne sera pas gagné d'avance. Pendant ce temps, libération, rebondissement dans l'affaire du TF14-51R, sale temps pour la SNHLM. Après une procédure déclenchée par les héritiers de feu Ousmane Meng, Djiru Ndiaye et Mariam Meng, le tribunal vient d'ordonner la radiation de la prénotation inscrite sur le titre foncier au profit de la SNHLM. Remy People s'intéresse à nouveau à Kialoum, à l'écoute d'une voix qui a choisi la voix de l'amour. Elle s'est entretenue avec Anna Tchao. En sport, stade le quotidien du sport Sénégal, absence de verticalité, quand les lions sont orphelins d'ISO. Sonne Lambe, Max Margan, sur le combat royal contre Modulo, s'il doit relever le défi pour être le roi des arènes. Et c'est ce qui m'affronte à ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.